La lutte contre le chômage des jeunes, classée au rang de priorité par le gouvernement, le projet de loi portant création de l'Agence de l'emploi jeune a été adopté en Conseil des ministres réuni ce mercredi 3 juin au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le projet de loi sera soumis à l'Assemblée nationale. L'Agence emploi jeune va être mise en place, comme elle va fonctionner. Il y aura un décret portant organisation de cette agence, il y aura un décret portant organisation du financement aussi de cette agence, comment le financement va être fait, qui va en faire partie, quels sont les différents organes, et ensuite comment ces organes doivent travailler, comment ça va être géré. Vraiment c'est tout ça qui va être fait dans le cadre des décrets. Sinon pour l'instant ce qui a été arrêté c'est le principe général, à savoir la création effectivement de cette agence emploi jeune. Parce que sans la loi, c'est la loi qui crée. Un décret ne peut pas créer. Donc cette création a été faite par la loi. La protection des consommateurs et la protection des œuvres artistiques, deux préoccupations sur lesquelles s'est également penché le Conseil des ministres. La mise en place d'un code de la consommation pour protéger les consommateurs a été décidée. Ce projet de loi vise à mettre en place un dispositif juridique qui comble les insuffisances des textes existants, afin de permettre à l'État de mieux assurer la protection du consommateur d'une part, et de fournir aux consommateurs les moyens et les mécanismes juridiques pour la prise en main de sa propre défense. D'autre part, les effets conjugués de cette double action devraient permettre d'assainir le marché et de contribuer à éradiquer les pratiques commerciales inéquitables, restrictives et abusives. Il a été décidé en outre d'augmenter le niveau des sanctions à l'encontre des pirates d'œuvres artistiques. Ce projet de loi donc renforce les mécanismes de protection avec le relèvement des niveaux des sanctions en cas d'atteinte aux droits d'auteur et aux droits voisins et la prise en compte des instruments juridiques internationaux concernés en la matière. Il faut dire également que ce projet de loi innove en instaurant le principe de la restauration équitable en deux points. D'abord pour les copies privées qui concernent donc les disques, les CD, la musique, le cinéma et ensuite la rémunération pour les reproductions par reprographie qui concernent effectivement les livres. Le Conseil des ministres a enregistré la signature par le gouvernement de l'accord de prêt de 10 milliards de francs auprès de la BOAD pour le bitumage de la route Adzopé-Yakassé-Atobrou. Tout comme a été également signé par le gouvernement l'accord de prêt de 77 milliards 402 millions de francs auprès de la Banque islamique de développement pour la construction de l'autoroute Yamoussokro-Bouaké. Merci d'avoir regardé cette vidéo !